Salut l'équipe, et si on parlait du dernier teaser de Doctor Strange is the Multiverse of Madness où Doctor Strange s'est complètement métamorphosé, Antenne Sheedhan de Dragon Ball Z, on commence la vidéo dès maintenant, let's go ! Les bandes annonces et les teasers de Doctor Strange is the Multiverse of Madness continuent de révéler certains des variants de Doctor Strange ou de Scarlet Witch qu'ils rencontreront dans leur voyage. Et l'un des variants étranges les plus intrigants est Sinister Strange qui a révélé avoir un troisième oeil comme Tenshinhan, mais quel est son pouvoir ? L'univers cinématographique Marvel est actuellement dans sa phase 4 qui couvre à fois les films et les émissions de télévision et explore de nouveaux concepts le principal étant jusqu'à présent le multivers et ses nombreux dangers mais en fait ça cache quelque chose que Marvel ne veut pas nous dévoiler directement les dieux anciens. Tout ça a été taquiné dans des émissions de télévision, elle a été explorée plus en profondeur dans Spider-Man No Way Home où Peter Parker et Doctor Strange ont involontairement ouvert les portes du multivers et même s'ils ont fermé avant qu'un chaos majeur ne se déchaîne, il y aura de graves conséquences. Celles-ci seront explorées dans Doctor Strange 2 où Strange voyagera dans le multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux et, ce faisant, rencontrera certains de ses variants multiversels ainsi que celles de son allié Scarlet Witch. Allié, allié hein. Les bandelons de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ont montré certains des variantes de Strange et Scarlet Witch que le multivers apportera dans la chronologie actuelle du MCU et la plus discutée a été Sinister Strange qui, dans le dernier teaser, est montré avec un troisième œil. Mais qu'est-ce que c'est que ce troisième œil et quel pouvoir donne-t-il au Sinister Strange ? Bien que ce soit la première fois que Doctor Strange est montré avec un troisième œil, le public le connaît déjà car ce n'est autre que l'œil d'Agamoto. Dans les bandes dessinées, l'œil d'Agamoto est un talisman magique créé par Agamoto lui-même, membre des Vishanti, un trio d'entités surnaturelles et divines. Je vous ai déjà fait une petite vidéo sur ce groupe d'ailleurs. L'œil d'Agamoto est généralement possédé par le sorcier suprême, un rôle qui appartenait autrefois à Agamoto lui-même. L'œil est utilisé pour trouver et montrer la vérité et il peut émettre une lumière révélatrice. Rejouer les événements récents, il accompagne la forme astrale du porteur et est l'un des rares objets qui peuvent être utilisés sous forme astrale. Et il a des capacités similaires à la télépathie, mais plus magique que psionique. Lors de l'utilisation de l'œil, un troisième œil apparaît souvent sur le front du porteur, tout comme dans le teaser de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Toujours dans les bandes dessinées, l'œil est utilisé uniquement pour l'ordre ou la magie blanche et ne répond pas aux commandes d'un porteur maléfique, ce qui signifie qu'il ne peut être utilisé que par des sorciers au cœur pur et à l'âme propre. Alors bien sûr, il y a eu des exceptions à cela, comme lorsque le baron Mordo a pu utiliser l'œil et même Loki a porté et utilisé le talisman à un moment donné. Le troisième œil sur le front de Sinister Strange est donc l'œil d'Agamoto. Et bien que cela soulève de nombreuses questions sur comment et pourquoi cette version diabolique de Doctor Strange est capable d'utiliser cet œil, cela résout également une grande question sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L'œil d'Agamoto a fait sa première apparition dans le MCU avec Doctor Strange et son histoire est similaire à celle des bandes dessinées. Mais ses utilisations sont jusqu'à présent été très différentes. Dans le MCU, l'œil d'Agamoto a été créé par Agamoto en tant que dispositif de confinement pour la pierre du temps qui à son tour confère au porteur des pouvoirs intéressants. Le Doctor Strange a utilisé l'œil d'Agamoto lors de la bataille contre Dormammu, mais lors de la bataille des Avengers Infinity Wars, Strange a donné la pierre du temps à Thanos. Le troisième œil de Sinister Strange montre qu'il y a plus dans l'œil que de simplement garder une pierre de l'infini. Et le talisman lui-même a également d'autres propriétés dans le MCU. En plus de montrer la vérité, de rejouer des événements récents et d'être l'un des rares objets pouvant être utilisés lorsque le porteur est dans sa forme astrale, l'œil d'Agamoto accorde d'autres pouvoirs à ses utilisateurs. Dans les bandes dessinées, l'œil émet une lumière mystique qui permet à Strange de voir à travers les déguisements et les illusions, d'ailleurs essentiel contre les Skrulls, de voir des événements du passé, de suivre les êtres éthérés et corporels par leur émission psychique ou magique et d'affaiblir divers êtres mystiques maléfiques. L'œil donne également à Strange la capacité de sonder l'esprit des autres, de projeter une barrière mystique, de créer des portails vers d'autres dimensions et de transporter des dizaines d'êtres de toutes sortes et de tous les niveaux de puissance vers un autre point de l'univers. L'œil a également été utilisé pour percer le voile de la dimension sombre, projeter des éclairs de forces mystiques pures, inverser le cours du temps et sur ordre de Strange, il peut s'implanter sur le fond d'autres êtres. C'est un peu comme un tournevis avec plusieurs têtes. Non ? Ok, je sors alors. Alors que le Dr Strange a parcouru un long chemin depuis ses jours en tant que neurochirurgien égocentrique et égoïste, il a encore beaucoup à prendre sur les arts mystiques. Dans Dr Strange, l'ancien lui dit d'ouvrir son œil juste avant de l'envoyer en voyage à travers différentes dimensions. Et bien que cela ait été interprété comme une métaphore, l'ancien aurait pu faire référence à l'ouverture littérale de son troisième œil afin de lui permettre de voir la vraie vérité. Il y a bien une raison pour laquelle le Dr Strange continue de porter l'œil d'Agamoto, même si la pire du temps n'est plus dedans. Alors le Dr Strange pourrait réveiller enfin son troisième œil et saisir tout le potentiel du talisman. Maintenant, quant à la raison pour laquelle Sinister Strange a déjà réveillé son troisième œil, en fait, il aurait pu très bien raconter un des autres variants de Dr Strange et les autres variants auraient pu lui donner cet œil sous peine de mort ou quelque chose comme ça. Et donc, il aurait récupéré cet œil. Mais est-ce qu'il est capable d'utiliser cet œil à 100% ? Ça, c'est une autre question. Donc ça, on le verra prochainement dans Dr Strange in the Multiverse of Maness. Ce voyage pour Dr Strange à travers les multivers, ça sera parmi les plus grandes leçons que le sorcier apprendra jamais. Et il pourrait éveiller de nouveaux pouvoirs en lui, comme celui du troisième œil à travers l'œil d'Agamoto. Et moi, je parie même qu'il pourrait récupérer une pierre du temps dans un des multivers afin de la remettre dans l'œil de Yagamoto qu'il porte toujours. Donc ce qui lui donnerait une puissance mais phénoménale. Et franchement, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Pourquoi Sinister Strange aurait le droit à ce troisième œil ? Quel pouvoir pourrait avoir Dr Strange dans ce nouveau film ? Mets-moi un petit commentaire. Fais-moi part de tes théories car c'est vraiment important pour moi de savoir ce que tu penses. Sinon, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner car une ou deux par jour, c'est quand même pas mal. Je te dis bon matin, bon après-midi, peut-être bonne soirée ou bon week-end. Hasta la vista.